Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo sur un smartphone de la marque Aferi, c'était le Mythe. Aujourd'hui je vous propose toujours la même marque, mais cette fois-ci c'est la version V1, avec des caractéristiques un petit peu inférieures. On va voir ce que ça donne. Et comme pour le Mythe précédemment déballé, on a exactement les mêmes codes. Regardez, on a cette sublime boîte qui dévoile harmonieusement tout le contenu. Voilà donc le V1. Alors évidemment il rappelle un petit peu l'iPhone 15 quand même, on a quand même ce mini screen en plus. Il est très très bien fini par rapport à d'autres modèles de cette gamme là, en tout cas de ce prix là. Je le trouve vraiment bien fini, des fois quand on tape un petit peu sur le dos, on a une sensation d'enfoncement. J'avais eu ça une fois avec un téléphone, là c'est pas du tout le cas. C'est livré avec un film de protection, je vous conseille quand même de le retirer, à moins de vraiment de vouloir le protéger à tout prix. Mais c'est pas très agréable, en fait il rajoute une surcouche. Certains passent très bien, mais là c'est pas le cas, ça agrippe un petit peu, donc je vous déconseille ce film de protection. Comme pour le modèle précédent, on va retrouver donc une chaîne qui va permettre d'attacher donc à la coque que voici. Vous allez pouvoir l'emmener un petit peu partout. Et je vous l'avais dit, j'ai pas été du tout emballé par le design de cette coque. Mais faut reconnaître au moins qu'elle permet de poser le téléphone de façon verticale. Donc c'est pas mal avec ce petit loquet là qu'on applique. Bon, vous vous en ferez ce que vous voulez. Et si vous n'aimez pas du tout cette coque, il y a celle-ci. Comme avec le mythe, on a deux coques de fournies. Bon là aussi, moi je suis pas très fan. C'est pas trop mon genre. Enfin bon, en tout cas, ça protège. Et justement, en parlant de protection, on a ici donc une vitre supplémentaire. Voilà, donc si c'est cassé, vous pouvez la changer. On continue toujours très bien compartimenté dans cette boîte. Alors comme pour le précédent, on a un câble USB-C. De la couleur du téléphone, attention. Et pareil pour cette boîte-ci. Alors là, c'est le chargeur secteur. Qui normalement, voilà, est bleu également. Donc vraiment, on a le souci du détail. Ah, et puis alors j'allais oublier. Alors normalement, c'est dans la grosse boîte. Évidemment, pour ouvrir le logement de la carte SIM, on a besoin d'une épingle. Et la voici. Donc disponible également. Bon, et puis les notices. Concernant la sécurité, alors on a la reconnaissance faciale. Mais on a également la possibilité d'utiliser l'empreinte digitale. Ça fonctionne très bien, comme d'habitude. Pas de souci de ce côté-là. Alors, on n'a pas d'empreinte digitale sous le verre. On l'a sur le côté. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. L'intérêt du V1, c'est son mini-screen. Donc on peut avoir l'heure ici. On peut gérer l'appareil photo. On a la musique. Donc on peut changer de piste, mettre en lecture. On a la possibilité de changer l'horloge. Donc, bon, celui-ci est sympa. Mais on a différentes options. Donc je vais sur la droite. Alors, des fois, j'ai un peu de mal quand même. C'est vrai qu'avec les mini-screen, je ne juise pas très bien. Bref, donc voilà. Différentes horloges. Bon, il n'y en a pas des masses. Moi, je préfère la première finalement. Elle est quand même plus lisible. Si je slide du haut vers le bas, je vais afficher l'état de la batterie. Ça, c'est pas mal. Et si je fais l'inverse, c'est les notifications. Concernant la gestion de l'appareil photo, c'est comme d'habitude. On va pouvoir donc switcher de caméra frontale ou arrière. On va pouvoir prendre la photo. Ça, c'est pratique. Comme ça, vous pouvez utiliser la caméra principale qui fait 64 mégapixels. À propos du processeur maintenant, alors c'est une petite déception. Parce qu'autant on avait les IOG99 que j'aime bien pour ce type d'appareil. Donc avec des scores en simple cœur de 700 points et plus de 2000 points pour le multi-cœur. Là, on a quasiment les chiffres divisés par deux. Et ça se sent un petit peu. Alors sachez également qu'on a 8Go de RAM contre 12 pour le mythe. Donc un processeur avec des caractéristiques très moyennes. C'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Un téléphone, il n'y a pas de problème pour la plupart des tâches. Mais on sent parfois qu'il peut y avoir quelques lags, on va dire, par-ci, par-là. Rien de très embêtant. Mais bon, il faut quand même le savoir. Je vous laisse écouter un petit peu le son et puis on en reparle juste après. Bon, vous le voyez, c'est loin d'être complètement fluide. Mais en tout cas, on peut s'amuser un petit peu. Alors, je vous parlais de son. Alors, comme d'habitude, je ne peux pas vous faire écouter du son. Il y a des problèmes de droit. Puis même, ça ne rendrait pas grand-chose. Mais à nouveau, comme pour le mythe, je trouve que là, on a quand même quelque chose d'assez sympa. On a un haut-parleur qui se trouve juste ici. Et puis, on en a un autre qui se trouve en haut. Alors, il est un petit peu moins puissant. Mais globalement, on entend quelques basses. Ce n'est pas complètement plat. Donc, pour le prix, en tout cas pour cette gamme de prix, ce téléphone s'en sort vraiment bien au niveau son. On continue tout de suite avec la partie vidéo et photo. On va voir ce que propose le V1 en qualité photo. Petit test maintenant avec la caméra frontale. Et puis, j'en profite pour faire un petit test de micro en même temps. Donc, vous l'avez senti, il n'y a aucune stabilisation vidéo. Ce n'est pas étonnant. Les couleurs sont un petit peu sépia. Je trouve que c'est un peu étrange. Et donc là, vous voyez, je suis en train de marcher. Pas de stabilisation. Mes vidéos m'ont sans doute. Ici, j'utilise l'appareil photo arrière de 64 mégas. Je trouve que ça manque un petit peu de contraste. Et je trouve surtout que la vivacité des couleurs n'est pas forcément en rendez-vous. On va tester ça tout de suite avec quelque chose d'un petit peu plus vif en couleurs. Et donc, voilà le résultat. Là aussi, je trouve que ça manque un petit peu de peps. Et je trouve qu'il y a une sorte de gloobiboulga de couleurs. Ce n'est pas forcément très contrasté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bref, encore une fois, c'est un appareil photo d'entrée de gamme. On n'a pas des photos complètement inintéressantes. Mais on ne peut pas dire qu'on sublime les clichés avec cet appareil photo. On a un très bel écran de 6,58 pouces. Full HD+. Alors, côté traitement d'anti-reflet, on n'a pas grand-chose. Ça reflète quand même pas mal. Que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et puis surtout en extérieur. Donc ici, dès qu'il y a de la luminosité. Et là encore, on n'est pas en plein soleil. Et on a quand même de grosses difficultés à avoir quoi que ce soit. La luminosité n'est pas énorme avec ce téléphone. A l'intérieur, c'est nettement plus confortable. Là aussi, on a de belles couleurs vives. Et puis donc, j'en profite. Vous voyez, c'est assez fluide malgré le faible score au bench qu'on a vu tout à l'heure. Sur certains smartphones, dans cette gamme de prix, lorsque je fais ça, j'ai quand même quelques saccades. Alors, je n'avais pas trop de saccades avec le mythe de chez Afuri toujours. Là, c'est un petit peu moins bien. Mais franchement, bon, ça reste très utilisable. Donc vraiment, assez bien optimisé. Autre caractéristique technique, il est assez léger. 202 grammes, on a un port USB-C. Alors, on n'a pas de charge Qi, on a simplement une charge filaire. On a une capacité de stockage de 256 gigas. Donc le double de ce que propose Apple. On n'a pas de 5G, uniquement de la 4G. Et puis côté batterie, on a 4350 mAh. Et c'est vrai que ça se sent un petit peu, par rapport à d'autres téléphones que j'avais testés, avec un peu plus de batterie. Et on sent qu'il se décharge quand même un petit peu plus vite, notamment le mythe que voici. Et puis pour terminer, comme pour le mythe, c'est Android 13 qui fait tourner le V1. Je vous avoue que j'ai quand même une préférence pour le mythe. Il est un peu plus cher, mais il a un look un petit peu plus sympa. Même si le look iPhone du V1, finalement, n'est pas trop mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Afuri V1. Donc un téléphone entrée de gamme, mais qui est assez bien réalisé en tout cas. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.